Hello les amis, si je vous disais que j'ai trouvé une tondeuse robot qui est opérationnelle dès la sortie de sa boîte, sans paramétrage ni fil périphérique, vous y croyez ? Bon, ça c'est la promesse, ce qui est écrit sur la boîte de la WorkVision. Qu'en est-il en réalité ? Est-ce la tondeuse à gazon idéale ? Bienvenue d'Objets du futur ! Bon, ouvrons la boîte et faisons l'inventaire du matériel. Maintenant, il faut assembler le tout, pour voir comment ça se passe. Je vous propose maintenant de laisser un petit pouce d'encouragement, ça ne vous coûte rien et ça fait vivre ma chaîne. Merci d'avance ! Alors, de quoi disposons-nous ? D'un plan de montage, ma foi, fort bien fait, des piquets pour les bandes magnétiques, deux pads RFID pour le changement de surface, pour qu'elle aille sur une autre pelouse en traversant une allée, les vis pour fixer la plaque de recharge, la batterie 20 volts, la batterie 20 volts, la tour de recharge, l'alimentation électrique, deux bandes magnétiques pour éventuellement interdire un passage à notre tondeuse, et la work vision. Sur le dessus de la machine, la trappe visant à accueillir la batterie, un bouton d'arrêt d'urgence, le tableau de bord avec un pad rotatif pour d'éventuels paramétrages, un détecteur de pluie, le réglage de hauteur de coupe, très pratique. On trouve à l'avant la caméra HD qui scrutera le terrain, ainsi que les contacts de recharge. Une seule roue à l'arrière, le plateau de coupe mobile, garni de trois lames qui épouseront les imperfections de la pelouse. Et ces roues avant, dessinées pour bien agripper le sol, quelle que soit la nature du terrain. Pour bien positionner la platine de recharge, veillez à laisser à la tondeuse un débattement de 2 m à l'avant, 1,50 m à l'arrière et 5 cm pour la bordure. On s'assure ensuite que la plaque de recharge est la plus horizontale possible et on la fixe solidement à l'aide des vis spéciales. Enfin, on clip simplement la tour de recharge et on relie l'alimentation au secteur. Vient ensuite le moment d'introduire dans son logement la batterie 20V en prenant soin de ne pas se tromper de sens. Et enfin, de placer la WorkVision sur sa base pour terminer la charge. Comme notre objet va devoir travailler sur deux pelouses différentes séparées par un chemin bétonné, il va falloir placer deux disques RFID qui seront chargés de guider la tondeuse d'une partie à l'autre. Si vous avez 3, 4 voire 5 espaces séparés, vous utiliserez autant de disques. Tout est prêt ! On entre le code PIN composé par défaut de 4-0 et on se livre à quelques paramétrages de base, rien de bien compliqué. Et on appare au smartphone pour profiter de l'application maison. Voilà, on met en route pour la première fois après en gros une demi-heure, trois quarts d'heure de travail depuis l'ouverture de la boîte. La machine scrute alentour pour pouvoir se repérer dans l'espace avant de se lancer dans un premier tour de piste. Notez que la mise en route peut être opérée à distance à travers l'application que vous avez installée sur votre smartphone. Même si vous êtes au bout du monde ou simplement à l'apéro chez les copains, elle pourra démarrer. C'est pratique ! Il y a également la possibilité de programmer la tonte suivant un calendrier que vous aurez prédéfini. Alors que le constructeur préconise une pré-tonte avant de lâcher la bête, j'ai pour ma part laissé un peu de matière pour observer le comportement du visionner. On n'est pas sur un green de golf et ça se voit ! Les premiers tours de roue lui proposent de se familiariser avec le terrain et de rencontrer ses premiers obstacles. Je vous rappelle ici que la tondeuse ne doit pas toucher l'obstacle pour s'en détourner, mais le voir à travers sa caméra HD. Son déplacement n'est pas militaire, ne vous attendez pas à une coupe rectiligne genre stade anglais. La chose va bon lui semble, je n'ai toujours pas compris sa logique. C'est comme ça. Quand il trouve de l'herbe trop haute, il la considère comme un obstacle et s'en détourne. De l'utilité d'une tonde classique initiale qu'il se chargera d'entretenir. Notez le silence d'exécution, on l'entend à peine travailler. Et si vous voulez la faire tomber la nuit, des phares LED sont en option. Allez, jouons un peu. Premier défi, repérez une balle de ping-pong. Opération validée. Essayons avec un fruit tombé au sol. Ça fonctionne aussi. Un mug, même esquive. Une poire d'arrosoir. Elle s'en retourne. Un chat, ça ne semble pas l'intéresser. Et une grosse touffe d'herbe non plus. La partie logicielle du Vision est en constante évolution. Les techniciens de la marque la mettent à jour très régulièrement pour rendre leur tondeuse de plus en plus intelligente. et plus proche de la tente des utilisateurs. Pour le reste, elle découpe avidement l'herbe fraîche et se détourne dès la vue d'une allée. Une fois qu'elle a repéré un disque RFID, elle va chercher son jumeau sur la pelouse d'en face. Traverse l'allée au pas de sénateur. Et s'occupe de la nouvelle parcelle. L'herbe est si finement coupée qu'il est inutile de ramasser. Au final, j'ai quand même été bluffé par la facilité d'installation et la qualité de la coupe. Un peu moins pour les bordures, mais bon. Qui plus est, il est ultra silencieux. Et ça, c'est vos voisins qui apprécieront. Alors, faut-il l'acheter ? Je dirais que si vous avez le budget et que vous ne voulez pas vous prendre la tête, regardez-la de plus près. Vous avez aimé cette vidéo ? Alors, partagez-la et dites-moi en commentaire si cette Workvision est en mesure de vous séduire. Et si tel est le cas, je vous laisse un lien en description pour connaître son prix et pourquoi pas vous la procurer. En tout cas, merci de me suivre. Activez la cloche pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Et si vous voulez en savoir plus, avoir plus de détails sur cette tondeuse robot, rendez-vous sur objetsdufutur.fr. Je vous y attends. Alors, à tout de suite sur mon site. Merci. 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 Merci.